Alors, moi, à mon avis, les droits de la femme devraient se fêter en fait tous les jours de l'année et pas uniquement le 8 mars. Je m'appelle Corinne Marquand, je travaille au pôle santé en tant qu'adjointe administratif. Je suis Sandrine, je viens d'avoir 54 ans, je suis SPV depuis 2005. Cécile Paulet, donc je suis lieutenant au centre de secours principal de Bruet-Houdin. Je suis Sandrine Krajewski, je suis infirmière capitaine sapeur-pompier professionnel au groupement territorial Est. Alors, difficile, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qui convient. Au même titre que les hommes, je pense qu'on rencontre tous les deux les mêmes difficultés, on les surmonte chacun à sa manière, je pense. C'est un petit peu plus, voilà, il faut quand même avoir une pêche d'enfer pour allier le boulot, les enfants et tout ce qui suit. Mais dans l'ensemble, voilà, ça se passe bien quand même. Alors, je pense que le niveau de difficulté, c'est nous qui nous l'imposons, comme les hommes d'ailleurs, qu'il n'est pas plus difficile qu'un homme, que pour une femme de s'imposer. Alors, ben là, effectivement, moi je suis au CSP Arras, donc avec la superbe caserne, on a enfin nos vestiaires, nos lits, etc. Puisque c'était un petit peu compliqué sur l'ancien bâtiment. Tout est mis en œuvre pour que, justement, on y soit bien, qu'il y ait vraiment une bonne cohésion avec les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Et qu'on travaille dans la bonne ambiance, dans l'empathie et la bienveillance. Dans mon service, tout se passe. Tout se passe très bien, donc je n'ai pas de choses supplémentaires à amener. Les conditions de travail, je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on féminise de plus en plus. Je dirais peut-être une tenue un peu plus adaptée à la morphologie féminine. Ça commence à exister, mais ce n'est pas encore très, très développé. Au niveau de la fonction publique, on fait partie d'une catégorie. On a un grade, un échelon, qui donne un salaire de base et qui est exactement identique. Peu importe si on est une femme ou un homme. Normalement, non, j'espère pas. Mais il va falloir que j'y jette un peu mon oeil. Non, je ne pense pas et je n'espère pas. Alors, salaire. Donc, nous, en tant que volontaires, on touche des vacations à grade équivalent. Effectivement, un sapeur-pompier qui vient d'entrer ou un sapeur-pompier qui est toujours, par exemple, première classe et qui a déjà fait 16 ans, on a exactement la même vacation. Alors, le cliché ? Alors là, c'était en passant le brevet de secouriste. J'avais plusieurs connaissances d'hommes sapeurs-pompiers. Et finalement, de fil en aiguille, c'est un peu eux qui m'ont dit, on te verrait bien là-dedans. Tente ta chance, etc. C'était en 1993, que ça fait longtemps. Et cette année, ça va faire 30 ans de sapeur-pompier. C'est une histoire de famille. J'ai le modèle paternel qui était très présent. Bon, bien entendu, ça m'a donné envie de découvrir l'aventure. J'ai eu la chance que ça me plaise et puis d'avoir ce goût pour tout. pour que ce soit l'adrénaline, le soin, le conseil, l'aide, l'esprit d'équipe et puis ce respect pour les anciens. Pour moi, c'est surtout ce souvenir des femmes courage, je veux dire, qui ont initié l'avancée des droits des femmes dans notre histoire, dans notre culture. C'est bien, c'est une façon justement de nous valoriser aussi un peu plus. On aime ça, nous, les femmes. Donc, à partir de là, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est encore un peu lent, mais ça commence à bouger. Quand il y a un petit rappel, comme ça, journée de la femme, après, ça ne me gêne pas qu'il y ait une journée de l'homme. Voilà, donc...